Du coup, pourquoi tu es là aujourd'hui ? Je suis là parce que déjà à cause des résultats du premier tour. Franchement, c'est un scandale. Macron premier au premier avec plus de votes qu'il y a cinq ans. C'est juste incompréhensible, mais bon, c'est les gens qui décident. Plus Le Pen, là, c'est la totale. On se retrouve avec la peste et le choléra. Cinq ans de Macronier en plus, moi, je n'en veux pas. Le Pen non plus, il va faire la même chose. C'est-à-dire permettre aux flics de bénéficier d'une présomption d'innocence en cas de violence policière, sans compter son racisme, etc. Son fascisme d'État, comme c'était le cas pour Macron. Et puis au-delà, on sait très bien que si Macron sera élu, ça va être pire. La politique sanitaire, la tyrannie sanitaire, ce sera pire. Puis surtout, vu les derniers scandales qui sont sortis, je ne comprends pas qu'ils puissent même se représenter. Et du coup, toi, tu te positionnes comment par rapport au second tour ? Abstention, vote blanc ? Abstention. Abstention, oui. Et au premier tour, tu as voté, tu n'as pas voté ? Oui, j'ai voté au premier tour. J'ai voté, bon, j'ai fait un vote utile, ce n'était pas pour essayer de barrer Macron et Le Pen. Oui. J'ai voté Mélenchon, pas parce que je suis pro-Mélenchon, mais parce que j'ai voulu barrer Macron et Le Pen. Et du coup, là, au deuxième tour, abstention. Je vais m'abstenir. Je vais bien m'abstenir, parce que c'est hors de question que je parle. Que je donne une voix ni l'un à Macron et à Le Pen. Et je pense que de manière au-delà de tout ça, il va falloir réformer ce système, parce que ce système, on nous appelle à voter une fois tous les cinq ans aux présidentielles. Et après, le président élu, il n'est pas obligé d'appliquer son programme. Il peut se retourner contre son peuple. Il n'a aucun compte à nous rendre. C'est ça, il n'a aucun compte à nous rendre. Ils ne sont pas révocables. Et les milieux militants qui disent que s'abstenir au deuxième tour, c'est au cas où Le Pen passe, c'est prendre le risque. Du coup, que les minorités, les racisées, en prennent plein la gueule. Et du coup, c'est être égoïste. Est-ce que tu as un truc à dire là-dessus ? C'est compliqué, parce que dans tous les cas, on a le choix entre la peste et le choléra. Donc on ne peut pas en vouloir aux gens de ne pas se décider. Peu importe. Et je dirais que déjà avec Macron, on peut prendre l'exemple des musulmans. Macron, c'était le président le plus islamophobe que la France ait connu. Je ne sais pas s'il t'a suivi, mais ils n'ont jamais fermé autant de mosquées, d'écoles musulmanes, d'associations caritatives, pour rien, pour des motifs fallacieux. Par exemple, des publications Facebook en soutien aux Ouïghours ou à la Palestine. Donc en s'exprimant librement, sans offreindre aucune loi ni quoi que ce soit. Avec Marine Le Pen, ce sera peut-être pire. Mais on peut se dire aussi qu'avec Macron, ce sera pire, puisqu'il peut empirer sa politique. Pourquoi vous êtes là, aujourd'hui ? Pour m'indiquer, c'est contre le pass vaccinal, et donc contre Mélenchon, et contre Le Pen et contre Macron. Et est-ce que vous avez voté au premier tour ? Oui, Mélenchon. Mélenchon. Et donc au deuxième tour, ce sera abstention ? Moutin blanc. Moutin blanc. Encore et encore et encore, pour dénoncer. Je suis vidéaste des actions toulousaines. C'est la 237ème action que je filme en trois ans et demi. Et je vois que l'histoire se répète, donc on continue encore et encore à accepter, à accepter ce qui nous tombe sur la gueule, comme par habitude, puisqu'aujourd'hui les habitudes, on les prend comme fait accompli, et personne ne réagit. La population croit encore à la télé, comme nos arrière-grands-parents croyaient à la médecine, qu'elle ne faisait que soigner. Et aujourd'hui, il y a tellement d'incompréhension derrière le déni de ce qu'on n'entend pas et qu'on devrait entendre. Vous, à titre personnel, aujourd'hui, vous êtes là contre le pass vaccinal, contre l'extrême droite, contre Macron. Je suis pour tous les sujets confondus. Je me bats d'abord pour le RIC, pour pouvoir le faire émerger. Ça fait trois ans et demi de bataille que j'essaie de faire émerger le RIC et faire comprendre aux gens que quelque part, on n'a pas d'autre solution que le RIC pour changer ce système. Et donner de la compréhension, quand on voit que même à l'intérieur du mouvement, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'abstentionnistes, c'est là que je trouve qu'il y a un gros dérangement. Pour une fois, qu'il y a un sujet, le seul sujet du grand débat des Gilets jaunes qui a ressurgi, et que c'est le seul qui a ressurgi, donc le truc, c'est un outil, en fait, quelque part, pour pouvoir combattre ce système. Voilà. Alors, quand tu vois qu'il y a eu 11 millions de non-votants et qu'il manquait 500 000 vues, Mélenchon, pour essayer de faire pousser une gauche, moi, je suis pour le vote blanc. Mais si elle était reconnue, tu vois, à la rigueur, comme je leur explique, à la plupart, je leur dis, à la rigueur, vous êtes pour le vote blanc ou pour l'abstention. Eh bien, dans ce cas-là, mettons quelqu'un en place qui prône pour le RIC, et là, on ouvrira, en fait, des portes à la démocratie, un pouvoir décisionnaire au peuple, pour pouvoir faire en sorte... Les partis qui proposent ça, c'est pas de la démagogie, vous y croyez ? Ça dépend en quelle partie ? Je crois toujours moins pire que très grave. Voilà. Et le résultat ne me surprend pas. Voilà. Droite, extrême droite, on l'a bien vu déjà en 2017, c'était exactement le même discours. Et si les milliardaires ont acheté les chaînes de télé, c'était pas pour nous mettre plus de films. C'était pour une propagande bien précise, en fait, sur une orientation, en fait, de droite et extrême droite sur la montée du nouvel ordre mondial. Si les gens n'arrivent pas à le saisir, c'est que, quelque part, ils ne s'intéressent pas réellement, en fait, à ce qui se passe dans le monde. Tu sais, on ne peut pas dire je marche pour ça ou pour ça. Non, je marche pour tout. Tout ce qui, quelque part, en fait, ont une légitimité à se faire entendre derrière une contradiction et opposition à ce système oligarchique qui, en fait, ne gère, en fait, que pour les milliardaires et non pas, en fait, pour le peuple. Et du coup, au-delà de la prise des institutions, toi, tu crois à ça ? Quel est le chemin pour, concrètement, tu vois, pour... Concrètement, moi, je voyais que le RIC, en fait, pour pouvoir, en fait, sortir, en fait, de ce système... Mais comment t'imposes le RIC ? C'est ça, la question ? Le RIC, en fait, ça fait trois ans et demi qu'on le travaille par des ateliers constituants. Mais, en fait, moi, comme je disais, en fait, à beaucoup de gens qui organisaient les ateliers constituants, on aurait dû commencer par la promotion, en fait, faire connaître les gens, déjà, dans les boîtes aux lettres ou quoi que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, même, tu vois, j'en suis sûr, même ma mère, c'est même pas ce que veut dire ces trois lettres, quoi. Le truc, c'est mignon. Mais du coup, tu l'imposes par un rapport de force citoyen VS gouvernant, un rapport de force travailleur, comment tu... La conscience, d'abord, la conscience ouvrière. La conscience ouvrière. Tu sais, la classe ouvrière, pour moi, elle a disparu derrière. Les syndicats qui se sont appropriés, tu vois, et ont mis des stigmatisations et, voilà, travailler sur le côté inter-syndicaliste. Quand tu vois des manifestations, marquées CGT, CHU, CGT, Airbus, ils n'ont pas les mêmes visions. Mais où est la convergence des luttes qui, quelque part, de tout ce système qui nous incombe ? Elle n'y est pas. En fait, les syndicats prônent uniquement pour l'entreprise, pour leurs petits 40 euros, des petites carottes à droite, à gauche, chacun, mais, en fait, ne sont pas, en fait, sur la problématique qui nous incombe dans ce système. Est-ce que tes réflexions sur la démocratie, sur la démocratisation des institutions, etc., est-ce que cette réflexion, elle s'étend à l'outil de production ? Et la démocratie au travail, tu vois, sur l'outil de travail, des travailleurs, sur leur outil, est-ce que ça, c'est des choses qui te préoccupent ? Tu sais, ils l'ont bien compris, déjà, les syndicats, en fait, travaillaient, en fait, à dire que, quelque part, la classe ouvrière, maintenant, son protagonariat, en fait, étaient les syndicats. Et quand tu vois les syndicats, en fait, qui prennent uniquement, en fait, la carotte de chaque entreprise pour pouvoir, en fait, noyer le pression réellement sociale et économique de notre pays, ainsi que climatique, eh bien, on met tout ça aux oubliettes parce qu'en fait, ça ne concerne pas ceux qui doivent s'enrichir avec des projets bien précis. Voilà. Et où est-ce que le peuple a une possibilité d'émerger, en fait, sa graine de conscience du mal-être de notre société ? Nulle part. On est d'accord que ça ne va pas dans leur intérêt. Ça ne va pas dans l'intérêt de la classe dominante de mettre en place le RIC. Et alors, du coup, à d'où ma question tout à l'heure, comment tu fais pour créer un rapport de force, l'imposer ? Est-ce que c'est dans un cadre citoyen ? Un cadre... Je le voyais politique. Je le voyais électoral. C'est parti.